On est sur la plaine de Caen-Nord, entre Caen et la mer, donc c'est un territoire très très prisé. La pression foncière est très forte, donc il y a beaucoup d'enjeux agricoles, mais également environnemental et développement local. On a une problématique, c'est qu'on a un territoire dynamique qui se développe, qui accroît sa population et qui est aussi situé à proximité immédiate de l'agglomération cannaise, avec de forts échanges. Par rapport à cette problématique-là, on a souhaité justement pouvoir développer un pôle d'échange multimodal pour que nos usagers, nos habitants puissent se rendre sur ce pôle d'échange, changer de transport, prendre des transports peut-être moins carbonés pour pouvoir se rendre de manière journalière sur l'agglomération de Caen. Problème, donc il y a des agriculteurs qui ont des terres, donc bien évidemment la terre agricole constitue leur outil de travail, donc si on les ampute de quelques hectares, demain c'est ce qu'ils auront de moins pour travailler. Souvent les exploitants, ils ne sont pas défavorables au projet, mais ils nous disent « ok, mais moi en contrepartie, je veux que vous me retrouviez des terres et une compensation foncière. » L'objet du projet, c'était déjà, et c'est pour ça qu'on a voulu travailler avec la SAFER, trouver un arrangement pour que personne n'y perde, pour que chaque agriculteur puisse également trouver des terres qui lui conviennent, par la voie d'échange, et que par la suite nous on puisse récupérer une terre qui est située juste à côté d'une infrastructure routière, qui est quand même amenée à se développer aussi, c'est le rond-point du Nouveau Monde, c'est une deux fois deux voies quand même, et qui n'était pas non plus de très bonne qualité. Par rapport à ce dossier-là, il fallait des billes en fait. Pour faire des échanges, il faut des billes. Donc nous, on a maîtrisé la parcelle foncière, et après je suis allé voir les exploitants sur le terrain. En termes de compensation, l'exploitant en général, il veut souvent de 1 pour 1. Bien sûr, si on lui propose le double, il sera ravi. Donc moi j'ai exploité la parcelle où le covoiturage va avoir lieu, donc la SAFER m'a contacté justement pour cette parcelle, et en me proposant une parcelle d'un voisin pour agrandir une parcelle à côté que j'exploite déjà. J'avais une parcelle qui était à 7-8 km de chez moi, et ça a permis avec l'échange de la rapprocher de mon bâtiment à à peu près 800 m. J'ai laissé une parcelle de 2,11 hectares, j'en ai récupéré une de 5,81 hectares. À côté d'une parcelle qui faisait déjà 2,10 hectares, je suis relativement satisfait. Chacun a des intérêts différents à défendre, mais on peut se mettre autour de la table et discuter. Et c'est vrai que grâce à la SAFER, on arrive à parvenir à un accord qui convient à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada